L'intelligence artificielle s'est trouvé un nouvel emploi, porte-parole officielle pour un pays, parce que depuis hier, Victoria Shi, un avatar numérique, est devenue le visage et la voix du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Et avant d'en jaser avec mon invité, je vous laisse regarder un extrait de Victoria qui livre son message. J'ai été créé par l'intelligence artificielle pour vous tenir au courant des affaires consulaires et de ce qui se déroule en Ukraine. La personne que vous voyez n'est pas une vraie personne. Ce n'est pas une porte-parole humaine. Elle a été générée par des ordinateurs et des algorithmes. Et pour en discuter, discuter de cette thématique, Stéphane Ricoul est avec nous. C'est un expert en matière d'économie et numérique. Bonsoir, M. Ricoul. Bonsoir, M. Zappa. On regarde ça, on se dit que ce n'est pas une dystopie, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et ce n'est pas nécessairement la première fois que ça arrive. Non, c'est déjà arrivé, effectivement. Donc, c'est la première fois en Ukraine, effectivement. Mais c'est déjà arrivé en Roumanie, où un ministre s'est doté d'un robot conversationnel en intelligence artificielle qui scrute les réseaux sociaux pour voir comment la population roumaine accepte les gestes que pose le gouvernement, comment est-ce qu'il réceptionne ça, puis pour connaître, savoir ce que les Roumains veulent avoir de la part de leur gouvernement. Pour savoir ce qui se passe en Ukraine, les médias, les journalistes vont poser des questions à cette porte-parole virtuelle, ou encore cette porte-parole virtuelle va faire des discours pour informer la population. C'est quoi l'objectif de l'Ukraine derrière ça? Bien, probablement... Bien, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine, mais Zelensky nous a toujours habitués à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Il s'en est une définitivement. Et il ne peut pas se permettre non plus de tomber dans l'oubli de l'opinion publique. Donc, bâtir un avatar qui répond aux journalistes, qu'un avatar qui est basé sur l'intelligence artificielle, on peut dire qu'il a réussi son coup médiatiquement parlant. La preuve, on est là pour en parler. On est là pour en parler. Mais il n'y a pas des dangers également et des dérives possibles. Ah oui, définitivement. Parce que si on lui pose une question ou si elle fait une erreur dans ce discours, il y a un potentiel de danger qui m'apparaît énorme. Il y a un réel danger par rapport à ça. Puis vous l'avez vu dans la vidéo, il y a un petit code QR bas à droite de la vidéo qui permet de scanner pour vérifier que c'est une réelle information qui est prononcée par cet avatar, par Victoria. Parce que quand c'est numérique, c'est copier-coller possible. On peut répliquer à l'infini et faire dire ce que l'on veut à cet avatar-là. Au paradis de la désinformation. Au paradis de la désinformation, de la mésinformation, effectivement. Et c'est ça, le vrai risque. C'est pour ça qu'il y a un code QR. Mais en vous et moi, qui va scanner réellement le code QR systématiquement pour voir si c'est... Pas grand monde. Pas grand monde pour vérifier. À part les journalistes. Pour vérifier, c'est une source crédible. Donc le danger, il est là. Et on le voit, il y a une expérience aujourd'hui en Ukraine. Est-ce qu'elle va se répéter ailleurs? Est-ce que c'est demain qu'on va voir ce genre d'avatar-là, par exemple, devenir porte-parole d'un politicien au Canada? Oui. Oui. C'est une tendance. On va le voir de notre vivant. On va le voir de notre vivant. On va voir un paquet de choses avec l'intelligence artificielle. On le voit déjà au niveau des influenceurs-influenceuses. Je pense notamment à la fausse nièce de Marine Le Pen en France qui a des centaines et des centaines de milliers de followers et qui, parmi ceux-là, certains doivent croire ce qu'elle dit systématiquement. Donc oui, il y a une tendance par rapport à ça. Il y a une tendance en politique. Il y a une tendance au niveau économique aussi. Rappelez-vous, il y a quelques mois, la Chine a annoncé qu'une de leurs grandes entreprises, c'était une intelligence artificielle qui allait remplacer le CEO de l'entreprise. Le PDG. Le PDG de l'entreprise. Dans la réalité, c'était exactement comme en Ukraine. C'était un conseiller virtuel basé sur l'intelligence artificielle qu'allait conseiller le PDG. En même temps, d'avoir un porte-parole, une porte-parole générée à 100 % par des algorithmes, il n'y a pas cet aspect de contact humain. Il n'y a pas nécessairement cette émotion qu'on peut ressentir. Puis vous le savez comme moi à la maison, quand je pose une question à un politicien, parfois le non-verbal en dit plus que le verbal. Et ça arrive souvent. Dans le cas de l'intelligence artificielle, on n'aura pas ce ressenti et cette perception qui est si importante? On pourrait, mais il sera programmé. Donc il ne sera comme pas naturel. En revanche, la beauté de la chose là-dedans, c'est justement, on parlait de désinformation. Avoir un avatar va permettre justement à l'Ukraine de lutter contre la désinformation. La désinformation, ce qui se passe, c'est que dans les réseaux sociaux, à un moment donné, la désinformation se propage à une vitesse fulgurante. Le temps qu'un porte-parole convoque une assemblée ou des journalistes pour faire un communiqué de presse ou une, je ne sais plus, c'est quoi votre jargon dans le domaine, mais c'est déjà trop tard. La mauvaise nouvelle ou la fausse nouvelle s'est répandue. Avec un avatar basé sur l'intelligence artificielle, il va pouvoir justement aller à cette vitesse-là, avec cette rapidité-là, et contrer immédiatement la mauvaise information qui est en train de se diffuser. Alors, c'est une expérience qu'on va suivre avec attention. Absolument. Et il nous reste 10 secondes. Est-ce que les présentateurs de nouvelles, eux, sont remplacés par des avatars? La réponse est oui. Je suis désolé pour vous, mais la réponse est oui. Bon, espérons que ça vienne plus tard que plus tôt. On verra. M. Ricoul, merci pour cet éclairage. Merci à vous. C'est fascinant de voir l'évolution sous nos yeux de ces technologies-là et leur forte pénétration. Au plaisir. Merci.